La 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 la, la la la, la la la, la la la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Pour ne pas oublier, sans payer, pour mieux piller, Sans payer, tout dépouiller, son président fournier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame Christine Lagarde Mesdames, Messieurs, peuple congolais Malgré tous les bruits que nous avions faits, malgré le dossier flou, malgré le mensonge dénoncé d'une dette à 120% de produits intérieurs bruts, le dictateur Denis Sasugueso va bel et bien recevoir de l'argent frais du FMI. Lui et sa famille vont recevoir dans les posséjours cette sorte d'argent venu du ciel des États-Unis depuis le FMI. Mesdames, Messieurs, peuple congolais Il s'agit bien d'un business et d'une dette privée entre le dictateur Denis Sasugueso et le FMI. Et cette dette sera d'ailleurs transformée d'ici peu en dette et crime publique. Explication La dette privée sera transformée en dette publique et commune. Commençons d'abord par la dette privée. Vous savez que le dictateur Denis Sasugueso n'a pas le subondat du peuple congolais. C'est un président autoproclamé. Il est illégal et illégitime. Bien sûr, il s'agit bien d'une affaire entre le dictateur Denis Sasugueso et la France à travers le trésor public français, via la commission France-EFA. Par exemple, tout dépend du capital que le FMI et la France et Sasugueso vont s'entendre. Mais si, par exemple, ils ont prêté jusqu'à 1 milliard de dollars, il faut déjà dire que 500 millions de dollars reviendront déjà directement à la France, via le trésor public français, la commission France-EFA. C'est vraiment du pain béni pour la France. C'est un diaporte. Voilà. Donc, le père Noël, d'ici la fête de l'année, sera congolais en France. Donc, on va apporter une dette qui va échelonner selon les sources. Tout est affaire des négociations au niveau du capital qui sera reprêté. Et ce capital, on dit qu'il pourrait s'échelonner entre 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Il s'agit bien d'une goutte d'eau. C'est les Sasugueso et les Gueso. Parce que celui-ci, Sasugueso, n'a pu gérer l'abondance. Comment va-t-il gérer cette pénurie ? Donc, c'est tout simplement scandaleux. Donc, c'est un business entre le FMI, l'éducateur Sasugueso et la France. Donc, la France va prendre au passage 50% de cette dette. Parce qu'il y a les accords de France-EFA, la Commission, vous connaissez ça. Les trésors publics français, d'ici la fin de l'année, vont recevoir l'abondance. Et l'éducateur de sa part va avoir sa part de cette dette. D'abord, qui est privé ? Après, cette dette, oui, elle est privée parce que c'est ce qu'on appelle l'idéocondialisme. Oui, c'est ça. Comment un pays qui a endetté jusqu'à 120% du produit intérieur brut, on puisse lui accorder facilement de l'argent ? Est-ce qu'on aurait pu faire d'autres choix ? Peut-être même le coco s'utilise, puisqu'on veut maintenir ce monsieur. Ce monsieur aurait son pouvoir, mais le coco est géré par la communauté internationale. On peut le faire. Mais pourquoi continuer à enfoncer ce peuple de moutons qui est incapable de s'organiser, de penser, de structurer la résidence et mettre cela sur l'état de lui ? Bien sûr qu'il va enfoncer ce pays-là. Donc, il s'agit bien d'un problème pire et d'autre colonial. Donc, la force maintient Sassou, c'est quelque part avec ce business-là. Donc, Sassou va apporter du frac au trésor public français. Vous pouvez imaginer que toutes les choses, on prend l'ensemble des pays d'Afrique francophone et surtout les bassins du Congo qui aujourd'hui sont endettés. Donc, si on prend 500 millions, 500 millions ou 600 millions ou 1 milliard à chaque pays sont endettés, divisé par le nombre de 7 ou 7 pays, donc la France peut toucher jusqu'à 1 milliard de dollars pour l'année 2017. Donc, il peut écrivler ses comptes tranquillement. Comment laisser, comment chercher à faire partie ou à dégager ces gens qui sont là, qui sont la vache à l'aide du trésor public français ? Donc, c'est un problème néocolonial. Donc, cette dette, elle est d'abord privée parce que c'est la dette de Sassou et de ses alliés qui sont du trésor public français et que vous le connaissez. Bien entendu, la famille de Sassou va se foutre les mains et tous les vautours de l'intérieur et de l'extérieur vont se foutre les mains puisqu'ils auront du frein au détournement du peuple qui est déclassé, déshumanisé et désuffisant. Il vit dans des conditions exécrames, mais ça ne concerne pas le peuple congolais. Oui, cette dette est privée, elle n'est pas la dette du coco, c'est une dette privée. Mais non, détrupez-vous, c'est une dette privée qui va se transformer en dette publique. Et pourquoi ? C'est un jeu d'enfant. C'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc, Sassou qui sont en train de faire cette connerie, en se rendettant dans ce pays, peut-être que cette dette pourra arriver jusqu'à 300% du produit intérieur brut. Oui, bon, il faudra bien sûr, la France aura déjà touché sa commission, Sassou qui sera déjà pris sa conne part et il reviendra publié parce que le FMI va demander des intérêts au Congo par sa vie. Donc, il faudra payer les intérêts de cette dette. Donc, cette dette qui va traverser le siècle, Sassou qui sera peut-être plus lent, au 2030, au 2040, 2050, 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 2050. Donc, cette dette qui essaie de gonfler alors qu'on aurait pu faire d'autres choix. On ne sait même pas la part du capital déjà versé ou qu'est-ce depuis ces trois dernières années. Quel est le tout déjà? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire d'autres choix? Pourquoi continuer à forcer ce pays-là? Donc, la conséquence, c'est que, bon, vu la conjoncture et les sutures de ce pays, avec ce monsieur, ce personnage, Sassou, donc le pays va s'enfoncer de plus en plus belle et peut-être d'ici peu vendu à la découpe. Donc, les bois, les forêts, les savannes, les terres, le tas et tout ça sera vendu à la découpe. Parce qu'il faudra payer cette dette. Donc, on est en face d'un concert où les métastases se développent et le revenu sera brutal, amer. Et vous êtes en train de faire vos conneries, autant au niveau civil qu'un militaire. Bien sûr qu'il va vous faire un petit placebo. On va dire, on va payer un mois de salaire. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Mesdames et Messieurs, cet entreprès est illégal. Mais pour Sassou, c'est un bon plan. Bon, bien sûr qu'il a des priorités. La première priorité pour lui, c'est l'achat de conscience à l'échelle nationale et internationale. Donc, tous les escrocs et charognards qui sont à l'extérieur comme à l'intérêt, viendront là aux bourgeois avec cet argent. Mais c'est une goutte d'eau dans un océan. Donc, il n'y a rien passé. Ça ne peut plus gérer l'abondance. Mais là, ce n'est pas ça. Il ne va pas avoir quelque chose. Bon, aussi la conscience des teke et des sudistes. Parce que, pour deux raisons, pourquoi Sassou s'acharne à acheter la conscience des teke et des sudistes? Parce qu'il, pour deux raisons. La première raison, c'est que Sassou est un tribaliste. Donc, il déteste en fait les teke et les sudistes. Mais ils se servent d'eux. Je vous informe que, par exemple, le paradoxe, c'est que le pouvoir est au dos, soit disons, dans l'archivette. Mais la plupart des serviteurs et des collabos et des... Oui, tous ceux qui travaillent, veulent travailler avec Sassou, sont toujours des teke ou des sudistes. C'est le paradoxe. C'est le premier. Bon, donc, Sassou, c'est un tribaliste. Donc, il ne vous promette pas. Il ne le souhaite pas. Il veut seulement que ce pouvoir de bien soit garde, donc, rester dans l'archivette et notamment chez les pochis. Le reste, il n'y a rien à faire. Je ne peux même pas parler de Bakwani Kuyu. Parce qu'on ne veut plus de Bakwani Kuyu. Sinon, le général Bokoko serait la présidente. Donc, il veut léguer ça seulement au pochis. Donc, mais, il déteste les teke et les sudistes. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut voir les opérations Mouibara 1, 2, LPS, et tout ça, ce qui s'est passé en 98 à 2002. Donc, ils savent qu'ils ont ces dossiers, ces gars-là. Si on remet ce pouvoir soit aux sudistes, ou que ce soit aux poules, ou au Nibolek, et ça va être un désastre pour eux. Parce qu'ils savent ça. Ils savent que les gens du poule, comme du Nibolek, ils ont les dossiers, ils ont les preuves. Donc, ils ont peur de ça. Même la France, d'ailleurs, ne voudrait même pas que ce pouvoir soit transmis directement à un gars, soit du poule ou du Nibolek. Mais jamais, ils ne voudraient pas encore moins être teke. Parce que les teke sont un peu, je ne sais pas, un cours non, un cours au sud. Bon, donc on ne veut pas avoir ces gens parce qu'ils peuvent trahir la France, parce que la France doit protéger, évidemment, ces opérations à la cour qu'ils ont fait en 97 à 2002. Donc, ça, c'est dangereux. Donc, vous avez su. Donc, ceux qui viennent en bon joie des Sassou, qu'ils soient des teke ou des sudistes, vous servez Sassou et vous êtes en train de vous détruire vous-même parce que Sassou ne vous donnera jamais ce pouvoir-là. Et vous êtes les collaborateurs, les collaborateurs de Sassou pour rien. Bien sûr qu'ils vous donnent, vous élèvent certaines conditions sociales ou des privilèges, ou des troubles du pays qui sont en train de s'enforcer durablement. Mais d'ailleurs, la deuxième priorité de Sassou, c'est la logistique de la terreur et de la violence qu'il faut entretenir et sans oublier les ressources humaines, notamment ses militias, ses mercédeurs, sa garde plétorienne. Donc, il faut entretenir ça parce que Sassou, c'est un papier pyromane. Donc, il faut entretenir ça. Si on ne traite pas ça, c'est qu'il sera foutu. Donc, bien sûr, la troisième priorité, c'est au gré des pressions sociales, surtout les problématiques des salaires. Donc, il faudra d'abord les autorités militaires, ou à la police politique et à quelques fonctionnaires, en fonction des pressions ou autres. Mais ce ne sera pas bonjour parce qu'à 120% du produit intérieur brut, la dette ne sert à rien. C'est un effet plasma. Donc, après, c'est fini. Mesdames et messieurs, Oui, la problématique de cette dette, que les congolais ne veulent pas, mais le FMI a forcé parce qu'il y a ces pressions. Il y a d'abord un business entre le FMI et le Délis Sassou-Guessot, un business entre Sassou-Guessot et la France, et la France avec le FMI, les tirs, FMI, Sassou, France, Trésor public français. Donc, vous avez compris le G là. Donc, c'est un G, c'est un tout-partout. Donc, voilà les néo-colonialistes qui ont été tenus par un Africain lui-même. Il y a de se voir. Bien sûr que cette empêche pose des problématiques, non seulement économiques, mais aussi politiques et morales. Par exemple, au niveau économique, comment on ne peut plus respecter les soldats économiques ? Il n'y a plus rien. On ne croit plus. Pourquoi aller faire encore les études économiques, les relations internationales ou tout ça liées à l'économie ? Quand on voit ça, c'est que le FMI est en train de faire au Congo. Donc, ça ne sert à rien, ça devient cadu. Bien sûr que les impacts sont aussi politiques, parce qu'au niveau du FMI, ça donne des idées, et de la France-Afrique, ça donne des idées à d'autres, qui voilà, on peut faire ça à un peuple, ça se donne, on peut faire ça à un peuple, sans qu'il a un peu international. Bon, donc, vous avez tout compris. Donc, je vous dis que l'affaire de Sassou pourrait être brutale ou dans le chaos total. Parce que la mer est bon. Ça commence à bien faire. Les gens ont ras-le-bol. Donc, ils sont en train de continuer à donner le moyen à Sassou pour massacrer ces populations, ce peuple et les déclasser. Avec, bien sûr, la complicité d'une fausse opposition, qui est l'opposition, qui est la petite cervelle de bouton. Bon, aussi, il faut dire que ça pose aussi des problématiques morales. Mais quels repères morales? On peut avoir confiance dans ce monde de cette France et de cette France-Afrique et surtout de la communauté internationale. Donc, ça devient un problème. Mais là, je vais vous laisser avec quelques informations sur le France-Afrique et vous allez comprendre pourquoi la France s'acharne à maintenir sa soumission au pouvoir et parce qu'il y a des problèmes de la vache à l'air, de tout son rond et tout ça. Il y a beaucoup de choses derrière. Mais, bon, ça, c'est bien. Nous sommes des peuples aussi. On a des petits cervelles. Mais, bien sûr qu'on n'est pas intelligent, on n'est pas structuré, on n'est pas organisé. Et la nature aura de vie. Les gros poissons vont, les petits poissons. Mais on va nous manger jusqu'à combien de temps encore. Donc, ça commence à bien faire. Bon, écoutez cette vidéo. Et après, bon, ben, je vous laisse la croix si vous êtes prouvé et à bientôt. Ça va, j'ai terminé. Alors, tu peux immédiatement fermer cette vidéo et appelle ta maman pour qu'elle te donne une bonne grosse gifle. Installez-vous bien parce que le sujet d'aujourd'hui, comme dirait Kéi James, est tout simplement... Encore! Aujourd'hui, on va parler du franc CFA. Alors, déjà, première blague. CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont une monnaie qui porte comme nom colonie. Ils auraient très bien pu l'appeler ferme-la et donne-moi tout. Ça aurait été pareil. Mais il y a quelques temps, ils se sont dit « C'est vrai que colonie française, ça ne se fait pas. Ça a un peu chemette, quoi. » Et du coup, ils ont décidé de changer et maintenant, ils appellent ça coopération financière d'Afrique. Alors là, je dis bravo. Là, je dis bravo. Là, c'est excellent, c'est excellent. Je pense que ce changement, ça a été le plus gros je t'emmerde de l'histoire. Non, mais parce que changer uniquement le nom d'un truc pareil, ça ne sert à rien. C'est comme si moi, demain, je m'appelle Jean-Marc. Mais même si je m'appelle Jean-Marc, mon visage, lui, il te donnera toujours envie d'appeler la police. Donc cette monnaie, elle est utilisée dans 14 pays pour plus de 100 millions d'habitants. Et devinez où est-ce qu'on imprime les billets ? En France. Donc la France, elle, toute seule, dans deux villages paumés que personne ne connaît, fabrique une monnaie dont dépendent 100 millions de personnes. Donc si demain, Jean-Jacques le révolté avec ses copains, ils font grève, parce qu'en France, la grève, c'est limite une religion, elle attend à 100 millions de personnes qui se trouvent peut-être dans la merde. Mais attends, c'est pas tout. Les pays qui utilisent le France-EFA, ce sont les seuls pays au monde qui payent un impôt à un autre pays. Chaque année, ils sont obligés de donner 50% au trésor public français. Déjà que la France, elle exploite à fond et depuis des années, les ressources de ces pays. Et en plus, ils doivent donner la moitié de ce qu'ils gagnent à des mecs qui n'ont même pas le même petit doigt. C'est comme si tu venais chez moi, que tu me volais tous mes meubles et qu'en plus, tous les mois, je vais te donner la moitié de mon salaire. Sans parler du fait que hier soir, tu avais déjà cambriolé mes grands-parents. Il y a trois banques centrales africaines qui gèrent l'économie et la vie de millions de personnes. Et devinez qui est-ce qui a un droit de veto dans chacune de ces banques ? S'habla France. Donc si un jour, un pays comme le Mali décide d'emprunter de l'argent à une de ses banques pour faire un con pour son peuple, et bien à ce moment-là, il y a un mec qui vient du fin fond de Roubaix que personne ne connaît, qui ne parle même pas la langue du pays, et bien il a le droit de dire le slogan de la France, ça devrait être maintenant liberté, égalité, fraternité au-dessus de la Méditerranée. En dessous, non, c'est plus la merde. Et puis quand j'entends que la France fait des dons en Afrique, non, 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 voler 50 euros à quelqu'un et lui donner 10 euros, ce n'est pas un don, c'est un remboursement. Et heureusement qu'il y a eu des chefs d'État qui se sont repérés contre le France F1. Il y a eu par exemple Silvénu sur la pion. Ah non, 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 lui il a été assassiné, pardon. Il y avait aussi Thomas Sankara. Ah non, 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 lui aussi il a été assassiné. Non, il y a aussi Maudibokheta. Ah non, 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 mais lui il m'en reprise en fond. Je crois que je vais arrêter là. Récemment, François Hollande est allé à Bamako et je pense que sur une échelle de 1 à 20 sur le manque de respect, je pense qu'on doit être à 1000 ou à 2000. Regardez. Cher président, cher Ibrahim, j'ai été très sensible aux mots que tu as bien voulu prononcer. Alors déjà, depuis quand est-ce qu'on appelle un président par son prénom ? Et depuis quand est-ce qu'on tutoie un président ? Mais c'est quoi ce manque de respect ? Tu crois que c'est ton fils ? Mais bon, pas grave. Regardez la suite. Quand la France est en Afrique, elle ne cherche pas à exercer une influence. La France ne cherche pas à influencer l'Afrique ? Mais la monnaie de ces pays, la colonne vertébrale d'un pays, dépend entièrement de la France. Non, mais là j'en ai mal. Il se fout vraiment de notre gueule, ça, mec. Elle ne cherche pas à peser sur les choix politiques d'un pays. Quoi ? Combien de chefs d'État africains ont été destitués par la France ? Et encore moins à capter ses ressources. Non, c'est bon, je me tire seulement. J'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. La France, elle est là aujourd'hui uniquement grâce aux ressources de l'Afrique. La France, elle a comme ressources naturelles que le vent et la pluie. Et si la France ne s'intéresse pas à tout ça, qu'est-ce que vous faites à chaque fois en Afrique ? Vous savez, à chaque fois qu'un président français va en France, c'est uniquement pour vérifier les stocks et voir si les employés travaillent bien. Aucun pays ne peut prendre son indépendance s'il ne gère pas lui-même sa monnaie. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas nourrir ma famille et m'occuper de mes enfants si tu voles à chaque fois dans mon fricot et que tu gères mon argent. Le France CFA, c'est un système qu'il met en place uniquement pour aider le peuple français. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eu à faire. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, en 2017, il y a encore de l'esclavage mais économique cette fois. Donc voilà les amis, je compte sur vous et n'oubliez pas, comme dirait ma grand-mère, qui voit la neuve se fera d'excellentes tomelettes. Ciao ! C'est une grande partie de l'argent qui est dans notre portonné vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique.